Olivier ! 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 Donc déjà bravo, bravo à tout le monde parce que ce soir, quel soulagement ! Les conditions pour cette élection, elles étaient déplorables. La campagne a été volontairement très très courte. Et pourtant il y a eu une magnifique mobilisation du peuple français. Et la défaite du président de la République, elle est confirmée ce soir. Le Premier ministre a démissionné et le nouveau Front populaire est la première force représentée à l'Assemblée nationale prête à gouverner. Et ça, c'est un énorme espoir. C'est un énorme espoir pour celles et ceux à qui on a volé deux années de vie. Et pour celles et ceux qui galèrent au quotidien, dans un premier temps, dans l'urgence. Le RN est loin d'avoir la majorité absolue ce soir. Alors que tous les sondages avaient prédit une majorité absolue pour le RN. Et pourtant, il faut quand même bien regarder en face qu'il a quand même évolué. Ça, c'est une grande victoire de la mobilisation populaire. Ici, à Nice, sur notre circonscription, la numéro 1 des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti a été élu avec, les résultats sont provisoires, mais il semble, 43% des voix. Il n'a pas progressé. Il a atteint un plafond de verre. Par contre, le nouveau front populaire que je représente, avec Anne-Laure, Lui, il a percé et il aurait fait 35%. 35% c'est incroyable, c'est en nette progression par rapport au premier tour. Greg Monetti, lui, il est resté à 21%. Et que ce soit une tâche qui reste sur son costume. Parce que Greg Monetti porte l'entière responsabilité de la victoire du RN sur notre circonscription. On va faire un petit retour en arrière des trois dernières semaines qui ont paru des siècles. Après la dissolution, on sortait des Européennes et Macron a posé la possibilité d'un gouvernement-Rassemblement national. Là, il n'y avait pas à réfléchir. On a gardé la tête froide et on est reparti au combat. Avec une poussée très forte de la base citoyenne et de la base sociale. Ça a donné la création du nouveau front populaire. Avec des candidats et des candidates en ordre de bataille. Tout le monde s'est organisé à son niveau. On n'a pas compté notre temps, nos heures, nos nuits. On a vu des nouveaux militants et des nouvelles militantes qu'on ne connaissait pas et qui se sont organisés sans nous. On n'avait pas vu ça depuis longtemps. Certains disent ici qu'on n'avait pas vu ça depuis 2005. 81. Et dans ce contexte de crise, on a relevé la tête à Nice. Oui, oui. On a prouvé qu'on pouvait compter sur le bloc populaire, sur les gens dans la précarité, sur les classes moyennes déclassées, sur la gauche, sur l'écologie. Avec celles et ceux qui refusent le racisme et le rejet de l'autre. Tous ceux qui ne veulent pas voir les clans Estrosi et Schiotti. Il s'est passé quelque chose, il faut qu'on en ait conscience. Il s'est passé quelque chose de profond et de durable dans cette campagne. On les a vu paniquer. On les a vu envoyer des messages tout le samedi. On les a vu recouvrir de blanc nos affiches pour ce week-end de trêve. Notre présence au second tour leur a été insupportable. Ils ne veulent pas nous voir. Ils ne veulent pas nous voir, mais on est là. On les a vu pour le maire des travailleurs et pour l'amour des meilleurs. Il faut avoir conscience aussi que dans les urnes, la mobilisation populaire dans la première circo des Alpes-Maritimes, elle a été incroyable. A chaque fois que ce passait dans les médias, on me disait que c'était la circo du port et du centre-ville. J'ai été content au dernier débat de France 3, on a enfin dit que c'était aussi la circonscription d'Éliseron, de Bon Voyage, de Saint-Roch, de Saint-Charles, de Riquier, de Notre-Dame, de Magnan. C'est cette force qui n'est pas visible sur la carte postale de la Riviera. Cette force-là, elle a émergé. Et ça, c'est ce que nous avons réussi. On peut s'en féliciter. Aujourd'hui, ce soir, on est deuxième, mais on a gagné. Et c'est ici qu'il y a une ambiance de ouf ce soir. Ce n'est pas chez Ciotti. Alors avant de partir, je vais finir par ça. On ne va pas partir tout de suite, on va rester entre nous, on va faire la fête. Mais on vous propose quand même un serment solide, de gauche, écologique et combattif, si vous voulez bien. Nous faisons le serment solennel de rester unis face au danger de l'extrême droite, de défendre les libertés démocratiques, de développer la justice sociale et de chérir la planète. De ne pas nous compromettre dans la marchandisation du monde et de tout faire pour permettre l'émancipation collective. Il va falloir pousser notre nouveau gouvernement à appliquer le programme pour lequel il a été élu. Alors je vais finir par une citation de Roosevelt, je suis désolé.